Ce qui m'a semblé, c'est qu'il y avait un renouveau, j'ai été très contente de le constater, un renouveau de l'abord du thème et de la clinique, puisque nombre d'auteurs dans ce numéro ont fait appel à la littérature et au cinéma pour éclairer la question. C'est une chose qui m'a plu beaucoup, car je trouve que ça renouvelle l'approche théorique de la psychanalyse. J'ai été très intéressée par l'article de Fanny Chevalier à propos de la nouvelle de Schmitzler, Mademoiselle Els, qui en fait une lecture, je trouve, cursive, éclairée, tout du long. C'est vraiment passionnant. Elle montre bien que dans cette nouvelle, le moment où Mademoiselle Els se voit proposer quelque chose de l'ordre de la réalisation de son fantasme, quand le fantasme menace, je dirais, de se réaliser, tout d'un coup, ça devient très angoissant. C'est un point que je trouve très important dans la clinique, en effet, quand tout d'un coup, il y a la perspective d'une réalisation du fantasme. C'est un point qui touche le trauma, qui fait un effet, en effet, subjectif assez fort. Donc, elle le pointe, Fanny Chevalier le pointe dans son article, elle cite, donc, Michel Montrelai au passage, « La réalisation du désir d'Els n'est clôt qu'à partir de la configuration très particulière qui la rend possible. Elle ne peut être pensée sans son intrication à cette dangereuse offre qui lui est faite. » Et l'offre qui lui est faite, c'est de se montrer nu, donc, à un homme qui pourrait lui donner l'argent nécessaire à rembourser la dette paternelle. De même, la tragédie d'Édipe ne saurait être imputée ni à son seul désir, ni au seul destin, mais à leur dangereuse rencontre. Voilà le point. Il faut garder, donc là, je cite Michel Montrelai, que Fanny Chevalier cite dans son article, « Il faut garder en même temps l'idée des dieux qui persécutent et celle du sujet qui désire. Car le thème de la tromperie fatidique, du projet qui serait mené par des forces extérieures, met l'accent sur ce fait essentiel, que la réalisation du désir inconscient est toujours si catastrophique que jamais le sujet ne peut l'amener de son propre fait. » Très intéressant. Et ça m'a évoqué tout de suite en association, vraiment, ce film qui s'appelle « Out of Africa ». Je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est un film vraiment très fort, très beau film, où dans la rencontre entre Karen Dickstein, qui est interprétée par Meryl Streep, avec son amant, qui est interprétée par Robert Redford, quand cet amant, c'est un passage dans le film qui m'avait moi-même frappée quand je l'avais vue, quand son amant lui propose, pas très loin après le début de la relation, de s'installer chez elle, de mettre ses affaires chez elle, lui manifestant par là, qu'il va la visiter régulièrement. C'est ce qu'elle souhaite en secret, mais qu'elle ne disait pas. Donc il lui propose de mettre ses affaires chez elle. Elle a cette réplique, qui est de dire « Quand les dieux veulent nous punir, ils réalisent nos désirs ». Voilà, on est exactement sur ce point-là. C'est-à-dire que tout d'un coup, cette possibilité de la réalisation de son désir dans le réel, tout d'un coup, elle le vit immédiatement, à la fois comme un bonheur et comme une menace, assortie aussitôt d'une menace. Et elle fait appel aux dieux, elle dit « Ce sont les dieux qui veulent nous punir ». Je trouve que c'est un point qui rejoint tout à fait la façon dont Fanny Chevalier a voulu illustrer cela, par cette citation de Michel Montrelai. J'avais envie de relever ce point. Un autre article qui m'a beaucoup intéressée, c'est celui de Geneviève Morel, bien sûr. Geneviève Morel, j'avais lu avec un grand grand intérêt la loi de la mer, à l'époque, voilà. Geneviève Morel fait aussi appel dans son article, parmi d'autres articles, au cinéma, et cite un film que j'ai moi-même énormément, qui m'a énormément impressionnée, et qui pour moi est le film le plus marquant, pour moi, du cinéma, c'est un point de vue, mais c'est l'exorciste que j'avais trouvé en son temps terriblement impressionnant, au sens littéral du terme, admirablement interprété, et qui traite de sujets vraiment fondamentaux, où Geneviève Morel fait le parallèle entre la position du prêtre psychiatre carasse avec la position de l'analyste en son acte. Ce qu'elle propose comme lecture, que je trouvais vraiment intéressante, c'est de dire que ce prêtre est à cheval, enfin, est entre deux points, c'est-à-dire qu'il n'a plus appui, plus du tout appui sur les gens d'église, on pourrait dire, et qu'il est là, seul, face à l'acte. Voilà. Peut-être que Geneviève, vous pourriez en dire un mot ? C'est au moment où il ne peut plus s'appuyer sur le savoir de l'église, c'est-à-dire que toute la tradition et l'exorcisme, etc., elle est conseillée dans les livres religieux, et qui est incarnée par son ami le prêtre, qui est mort à la tâche, parce qu'on n'arrête pas à ça, donc c'est au moment où il ne peut plus s'appuyer là-dessus, il peut plus s'appuyer sur un savoir constitué, et c'est avant qu'il ne se suicide, c'est avant d'être aspiré, au fond, par sa propre folie. Donc ça montre qu'il y a une marge assez étroite, finalement, pour l'analyse. Voilà. Il ne faut pas oublier de dire que vous précisez, d'ailleurs ça me revient en vous écoutant, que dans l'article, justement, vous dites que ça n'est pas la position de l'analyste. Alors, bon, je finirai ma présentation rapidement de cette lecture, en disant qu'il y a aussi l'article de Mark Strauss, que j'avais trouvé vraiment intéressant, dans le ton aussi de l'écrit, de l'écrivain de l'article. Vous faites aussi des appels à l'actuel, vous-même, pas mal à la cité, et donc à ce qui se passe aussi dans la cité, pour repérer où on peut encore voir se manifester l'hystérie à des endroits qu'on n'imaginerait pas. Je pense qu'on peut le dire comme ça. C'est-à-dire qu'on aurait tendance à dire qu'elle n'est plus, elle a disparu, etc. Alors qu'en fait, vous montrez bien qu'elle est tout à fait présente sous des formes cliniques qui empruntent autant, qui ne sont pas les mêmes qu'avant, et qui fluctuent en fonction du discours du maître, en fait, toujours. Voilà. C'est ce que j'avais envie de... Bon, bien sûr, il y a d'autres articles très intéressants, je ne vais pas toutes les citer, mais les abords m'ont semblé, en tout cas, particulièrement éclairants. Gérard, si, quand même, tu développes un point qui est quand même, comment dire, important quand on parle du désir, c'est justement de dire, de le nommer le mal du désir. Quelque chose qui ne va pas de soi, qui pose problème et qui, comment dire, qui est plutôt du côté de l'un, enfin, du dur à supporter, du dur à porter, disons. Et de la position féminine, notamment, que tu vas quand même mettre du côté de la femme, je dirais, historiquement molestée, on pourrait dire, j'ai envie de dire ce mot, mais en tout cas, traitée cruellement par l'affaire du désir en question, en tant qu'elle l'inspire, évidemment, en tant qu'elle en est porteuse, qu'elle l'inspire, et que donc, elle serait quand même visée, je sais le mot, parce que je pense que ton article quand même dit ça, visée par le contre-coup de ce qu'elle inspire. En effet, dans cet article sur le mal du désir, que le désir soit un mal supporté par celui qu'il éprouve, c'est une évidence. Le désir est un plaisir plein de déplaisirs. Ça, c'est une citation de Freud, vraiment extraordinaire, et qui annonce un peu la façon dont tu as introduit le propos, en parlant d'un point qui, au fond, je dois dire, reste toujours énigmatique, et après avoir écrit ce que j'ai commis dans cette revue, je dois dire que j'ai l'impression de commencer seulement à comprendre ce point que tu as soulevé, c'est-à-dire, pourquoi le désir comporte en lui-même un mal intrinsèque ? Intrinsèque. Ça, c'est vraiment une question dont je n'ai pas l'impression que Freud l'ait posée autrement qu'en termes oedipiens, c'est-à-dire le désir comme interdit, le désir comme interdit, et d'ailleurs, du coup, relancé, c'est une conception post-oedipienne, il faut bien dire, un peu bébête du désir, c'est-à-dire, plus quelque chose serait interdit, plus il serait désiré, mais l'interdit, travaillant le désir, eh bien, le désir serait un mal. Or, on ne voit pas du tout, sauf à se référer à, on ne sait trop, quel principe de parmentier, c'est-à-dire parmentier interdisant aux gens d'accéder à ces champs de pommes de terre, du coup, les gens désirent les pommes de terre, c'est une conception du désir, au fond, qui passe quand même assez à côté, mais si on a cette idée, cette idée que le désir est un mal pour des raisons purement incestueuses, je pense qu'on n'a pas encore commencé d'aborder le problème. D'ailleurs, dans les trois essais, Freud dit quelque part qu'il n'a pas bien compris ce que c'était que le désir, alors qu'après avoir lu les trois essais, on a vraiment l'impression d'une avancée tellement formidable et tellement encore en avance sur notre temps, en particulier pour ce qui concerne les questions du genre, puisque c'est quand même Freud qui est le premier, je crois, qui fait une théorie du genre, pas seulement constater que le genre anatomique est différent, que le genre psychique est différent du sexe anatomique. Freud, donc dans les trois essais, parle de cette ignorance qu'il a du désir. Alors qu'est-ce que c'est qui pousse le désir, je dirais, à se fracasser lui-même de son propre mouvement, du fait du mouvement de sa propre répétition ? Comment est-ce qu'on peut comprendre ça ? C'est-à-dire pas seulement comme incestueux que au fond, l'objet désiré, pour un homme, ce serait la mère, le père, pour une femme, d'où les embarras, d'où le fracas du désir. Non, pas du tout. Je crois qu'il y a le problème de la nature hallucinatoire du désir dès les débuts de la vie. que le désir est branché sur rien d'autre que la répétition de ce qui est avant. C'est-à-dire répéter ce qui est avant, remonter avant, les rêves sont antérograde dans leur dynamique, remonter ce qui est avant pour le rejouer d'une manière, comment dire, en faveur de celui qui rejoue la scène dans son rêve ou dans son acting, ou dans son passage à l'arc. Or, qu'est-ce que c'est qu'il y avait avant du point de vue subjectif ? Ce qu'il y avait avant, c'est le refoulement originaire, c'est-à-dire le refoulement, je dirais, de la pulsionalité du corps. Qu'est-ce que c'est que ce rejet de la pulsionalité du corps sinon l'appropriation même de la pulsion de mort, sa naissance elle-même ? Par conséquent, l'extrémité du désir, ça risque bien d'être ça, qui est si menaçant dans l'actualisation de ce désir, dans sa réalisation. J'avais envie d'enchaîner parce que il y a aussi l'article de Gheorghe Katsaroff qui reprend, c'est aussi un autre point d'ouverture pour le débat, qui reprend la notion de résistance d'une manière vraiment, vraiment importante, voire même cruciale, puisque Gheorghe qui en fait la posture freudienne par excellence, c'est-à-dire comment Freud, dès le départ pour la psychanalyse, a, bien sûr, rejeté la suggestion au profit d'autres choses. Dans son invention de la psychanalyse, il a frayé avec l'hypnose, avec tout ça et pour finir par tracer sa voix en deçà, c'est-à-dire en disant non, non à la suggestion, non à l'hypnose et pour aller jusqu'à ce que Lacan reprendra sous l'appellation désir de l'analyste. Voilà, tu reprends toute cette affaire de manière extrêmement rigoureuse, pointue, en y apportant un point de vue je trouve assez nouveau. Tu peux, tu peux... Non, non, je ne vais pas lire mon article, je vais juste citer Freud. La conclusion, la conclusion. Je vais citer Freud. Mais tu dis que ce n'est pas si simple, justement. Je n'ai pas perdu, dit-il, le souvenir d'une sourde hostilité qu'alors j'éprouvais contre la tyrannie de la suggestion. Lorsqu'un malade qui ne se montrait pas docile était apostrophé, que faites-vous ? Vous vous contresuggestionnez ? Je me disais que c'était la injustice patente et acte de violence. L'homme avait à coup sûr le droit aux contre-suggestions lorsqu'on cherchait à le soumettre par des suggestions. Ma résistance s'est alors orientée ultérieurement vers la révolte contre le fait que la suggestion qui expliqueraient tout devrait elle-même être dispensée d'explications. ça, c'est un texte qui est dans Psychologie des fous, l'analyse du coin et qui commençait par Je ne veux pas oublier quelque chose comme ça. donc je consacre ces quelques pages à analyser ce Je ne veux pas oublier qui témoigne déjà que l'oubli est à l'œuvre et que d'une certaine façon la rupture avec la suggestion qui est fondatrice pour la psychanalyse est quelque chose qui n'a de cesse de se rejouer. On n'en a jamais fini autrement. C'est pas... Freud a rompu un jour avec la suggestion certes ça a pu donner l'impulsion à un nouveau type de recherche à une nouvelle thérapeutique et à une nouvelle façon de théoriser le processus psychique et y compris de théoriser la suggestion elle-même d'une manière particulièrement intéressante en tout cas dans son amorce qui a été parachevée par Lacan mais que cette comment dire l'inertie qui mènerait la psychanalyse vers la suggestion serait toujours là à l'œuvre. et que d'une certaine manière il faut toujours rompre avec la suggestion qu'on n'en a jamais fini. C'est cette cyclicité-là d'un événement qui est à la fois datable dans l'histoire et qui en même temps se répète qui ont fait quelque chose comme une scène une scène originaire disons de l'effort analytique dans lequel se dégagerait une clinique du désir par exemple dont le premier nom serait analyse des résistances parce que c'est ce qui était dans les années 20 la position freudienne en tout cas. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?